Musique 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 Eh bien c'est à tous, c'est DonneInfo J'espère que vous avez aimé votre savant nickel Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présenter mon 3ème setup Donc dans cette vidéo je vous présenterai plein de nouveaux matos que j'ai eu sur sa chaîne Youtube Donc là vous voyez l'éclairage Le nouveau micro Avec la perche, l'antipop Euh voilà Il y a quand même des nouvelles choses qui sont rentrées Et le Canon, le micro rouge Je vous en dis pas plus, c'est parti Donc dans le premier temps on se trouve avec l'écran K242HL De chez Acer Donc avec une diagonale de 24 pouces Pour le format vidéo on retrouve du 1920 par du 1080 Et pour finir on a 3 entrées Derrière, la première L'entrée DVI, la deuxième Le VGA et la troisième L'HDMI. Pour la tour Synaspire 710 de chez Acer Donc pour les caractéristiques techniques de cette tour On a un Intel Core i5 6400 En mémoire et stockage on a du 8Go En DDR3, si on veut rajouter une RAM on a la possibilité, il y a encore un emplacement On a un disque dur de 1 Tera qui fait 7200 Tours par minute Pour le processeur graphique ou pour certains la carte graphique c'est une NVIDIA GERFORGE GTI 745 Pour toutes les connectiques avant on a un lecteur de carte SD Deux entrées USB 3.0, une entrée casque et une entrée microphone Pour les connectiques à l'arrière on a deux USB 2.0, deux USB 3.0, une entrée DVI, une sortie HDMI et une prise réseau. Pas besoin de rajouter une carte son, elle est intégrée avec la tour. Pour le système d'exploitation c'est Windows 10 64 bits et donc bien sûr vous avez le clavier et la souris vendu avec la tour. Pour le PC c'est plutôt un PC fait pour les jeux vidéo, les petits jeux vidéo pas comme des jeux qui sont vraiment très très gourmands Comme un exemple GTA, si on met les graphismes à fond ce PC ne tournera pas avec GTA Sauf si on le customise avec de la RAM, tout ça Mais sinon de base il ne pourra pas faire tourner GTA avec des bons graphismes, tout ça, ça ne sera pas possible Par contre il est très puissant pour faire des montages vidéo que ce soit sur Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, voilà tous ces petits gros logiciels qui sont assez lourds à porter Et bien le PC il y va sans problème, il n'y a pas de problème, ça supporte largement les logiciels de montage Donc là on a un kit d'enregistrement audio divisé en trois parties Donc la première partie c'est la perche de chez Rode, c'est la PSA1 Studio ARM Donc c'est vraiment une perche qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec, on peut la lever, on peut la descendre, aller de droite à gauche On a deux fixations fournies, donc la première c'est celle que j'utilise moi, c'est une fixation en fait qui va serrer les deux faces de votre bureau Et la deuxième c'est de percer un trou dans votre bureau et de serrer le pas de vis dessous On continue avec le micro Beard UM1, et là, qui est un micro pas cher et en plus de très très bonne qualité Ce Beard UM1 il va capter tout simplement le son qui vient d'en face et supprimer tous les sons qui viennent de derrière Donc ce qui est bien dommage avec ce micro c'est qu'on n'a pas d'antipop fourni, donc moi je n'ai acheté un Donc je n'ai pas la référence en tête de l'antipop mais je vous la mettrai en description On passe avec mon casque, c'est le Razer Kraken Pro que j'utilise pour faire des montages vidéo ou pour écouter de la musique Vraiment c'est un très bon casque, il y a du bon aigu, il y a du bon grave, on peut le porter quelques heures, il n'y a pas de problème En plus les coussinets sont super bons Donc là c'est mon disque dur Toshiba de 2TB, donc c'est là où je stocke toutes mes données au cas où si mon PC lâche Il a vraiment une recherche très rapide, il est petit et il fait l'affaire Donc ça c'est mon clavier Acer comme d'habitude, comparé à l'ancien setup que j'ai fait c'est toujours le même Il est vraiment très simple, il me suffit. Là pareil, toujours la même souris, aussi simple Là c'est ma lame 3D Staley, donc j'avais fait une vidéo précédemment sur la chaîne C'est un partenariat que j'avais fait avec une marque et franchement je suis très content du produit parce qu'il marche toujours aussi bien Il a plusieurs couleurs, il a même un mode où les couleurs se changent automatiquement Alors là peut-être certains d'entre vous, vous allez vous poser la question à quoi ça sert Et bien tout simplement c'est un objet de déco que je me sers dans ma pièce Pour filmer mes vidéos, j'utilise le Canon 100D avec l'objectif 18mm Donc pourquoi j'ai pris le 100D ? Parce que tout simplement le 100D il est plus compact que le 700D Après si j'ai encore une meilleure qualité j'ai juste à changer l'objectif, c'est ça qui est bien avec les Canon Alors quand je dis ça on peut le faire avec toutes les marques mais voilà Canon c'est vraiment l'une des meilleures marques pour les vidéos Et pour l'enregistrement audio j'utilise le Rode VideoMic Vous le voyez il est positionné dessus le Canon, il est branché au Canon et c'est avec ça que j'enregistre le son de ma voix Mon smartphone personnel que j'utilise c'est l'iPhone 7 32Go Donc voilà vraiment c'est un téléphone ultra puissant, il fait des très belles photos et le reste Dessus j'y ai mis la coque RhinoShield, une coque qui a été prouvée comme une coque ultra résistant Derrière mon bureau on retrouve deux éclairages par de la LED On continue avec les éclairages, j'ai trois softbox qui me permettent de m'éclairer en vidéo Donc j'en ai un à droite, un à gauche et un en haut Pour la tablette c'est une Lenovo Tab 2 A10-30 Donc c'est une tablette simple Par contre ce qui est très bien dessus c'est surtout les haut-parleurs et la batterie Les haut-parleurs qui offrent une bonne basse et la batterie qui offre une très très longue autonomie Alors là je tiens à m'excuser pour l'éclairage sur le trépied C'est un Vanguard Espot CX-203AP Donc c'est un bon trépied avec une très bonne rotule, avec trois axes, une règle et un niveau Donc ça c'est le drone Takara White Breed DMS-225 Donc c'est un très bon drone et on peut même fixer une caméra dessus Ça c'est mon sac du Canon 100D Donc dedans je mets le micro, je mets le Canon, je mets l'objectif, je mets le chargeur, je mets tout Il est super petit et il protège bien les appareils Donc moi les amis j'espère que ma vidéo vous aura plu, en tout cas c'est quand même si vous n'avez pas laissé un pouce bleu D'aller voir aussi mes autres chaînes Youtube, mon site internet, me contacter si vous avez un problème D'aller voir les liens des produits que j'ai présenté dans cette vidéo Tous les liens sont en description de la vidéo N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo avec tous vos amis Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut ! Juste une petite parenthèse avant de vous quitter, j'ai passé une journée et demie sur cette vidéo Parce que j'ai fait des effets et tout pour vous, une qualité encore meilleure N'oubliez pas aussi maintenant toutes les vidéos pour les voir en 4K Pour la voix off, donc j'ai utilisé mon bière du M1 Franchement je suis très content de ce que j'ai fait Donc vraiment j'attends 100 likes Je sais que vous pouvez le faire Donc je compte sur vous et moi je vous dis à plus pour une Turfu vidéo Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz